Amélie bonjour, avant de vous écouter un petit mot sur votre thème, comment l'avez-vous choisi ? Alors en fait je suis diabétique type 1 et du coup quand j'ai été diagnostiquée il y a un an, je me suis beaucoup renseignée sur ce qui se passait à l'étranger et c'est là que j'ai découvert la cause. Et du coup je me suis dit que c'est vraiment important de la défendre car elle n'est pas vraiment connue et je parle pour eux en fait. On vous écoute. Merci beaucoup. Aujourd'hui, j'aurais pu défendre de nombreuses injustices. Aujourd'hui, j'aurais pu parler de grandes choses, de causes qui nous dépassent, de causes dont tout le monde parle. Mais aujourd'hui quelque chose a changé. Quelque chose m'a brisé le cœur et m'a fait prendre conscience encore plus de ma chance d'être ici et de pouvoir en parler. Car Antavia n'avait que 22 ans, quand elle est sortie de sa maison, non pour aller à l'école ni au travail, ni en robe, ni en jean et dans un sac mortuaire pour aller à la morgue. Mais qu'est-il arrivé à Antavia ? Peut-être s'est-elle fait tuer sauvagement ? Oui. Elle s'est fait assassiner par son pays. Par les Etats-Unis. Car Antavia n'avait que 22 ans, mais elle était diabétique type 1 et son petit frère l'a retrouvé un jour, inanimé. Et tandis que l'interview ne précise pas ce qu'elle a subi, moi j'ai tout de suite compris. J'ai tout de suite su comment elle avait dû se sentir, quand elle avait dû apprendre qu'elle avait une maladie incurable. J'ai tout de suite deviné de quoi elle était morte. Hyperglycémie, crise d'acétone, mort lente. Tout simplement parce que quand tu es américain, pauvre et malade, tu peux mourir. Parce que l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme affirme que chaque individu a le droit à la sécurité en cas de maladie. Et que pourtant, les Etats-Unis ne font rien contre ces entreprises pharmaceutiques vendant à des prix exorbitants l'insuline dont les diabétiques type 1, comme moi, ont absolument besoin pour survivre. Comment expliquer cela ? Comment expliquer que des jeunes meurent aux Etats-Unis alors que ces mêmes jeunes auraient pu vivre en France ? Comment expliquer cela à une mère ayant perdu sa fille ? Cela ne s'explique pas, voilà tout. Vivre est devenu un luxe ici-bas. On estime que 6 à 7 millions d'Américains dépendent de l'insuline. Et il est certain que le nombre augmentera encore. Selon Yel, seulement 1 diabétique sur 4 se rationne. D'abord, petit point rapide sur le diabète type 1, dit l'insulino-dépendance à ne pas confondre avec le diabète type 2. Le diabète type 1 est une maladie auto-immune, dont on ne sait pas encore la cause. Notre système immunitaire s'attaque aux cellules du pancréas fabriquant l'insuline, sans aucune raison connue. Or, l'insuline est indispensable à la vie. Je vais vous placer des tailles. Une maladie à la vie, à la mort, comme on peut dire. Même si aux Etats-Unis, cela se rapproche plus de à la mort. Trois entreprises se partagent plus de 90% du marché, et sans cesse, ils augmentent les prix. Le flacon de l'anthus par Sanofi, de l'insuline donc, est passé de 100 dollars en 2010 à 270 dollars 8 ans après. Les prix sont 7, à 10 fois plus élevés qu'en France pour le même médicament. Comment une personne avec un revenu modeste peut-elle se permettre de dépenser autant ? C'est impossible. Elle doit alors choisir entre payer son loyer, payer sa nourriture ou payer son insuline. Le diabète type 1 est une maladie juvénile que l'on garde pour toujours. Comme cela a été le cas pour Antavia, certains peuvent bénéficier d'un programme d'assurance santé jusqu'à leur majorité. Et un diabétique américain avait expliqué que, dans certains cas, ils pouvaient être sous l'assurance de leurs parents plus que 26 ans pour sa part. Mais ce n'était pas le cas d'Antavia. Antavia devait payer de sa poche 1 200 à 1 300 dollars pour 90 jours de médicaments. C'était impossible. Elle ne pouvait pas payer autant. Alors, elle a pris un peu d'insuline de sa sœur mineure. Puis, elle s'en a injecté de moins en moins. Et c'est ainsi qu'elle est morte. À 22 ans. Laissant derrière elle une famille meurtrie, dont sa petite sœur, le diabétique type 1 aussi fait partie. Et qui se demande sûrement si elle aussi subira le même destin tragique dans quelques années. L'assurance santé aux Etats-Unis est un système assez complexe. Quand une personne est employée, l'employeur annonce s'il offre une assurance santé. Et si oui, combien elle rembourse. Mais il se peut très bien qu'il ne rembourse rien du tout, qu'il ne rembourse que très peu. Et de plus, ces entreprises possèdent un brevet sur l'insuline. Ce qui empêche aux autres sociétés de faire leurs propres médicaments, ou de faire des génériques. Et alors qu'en Europe, c'est cette union qui fixe les prix, aux Etats-Unis, ce sont ces entreprises et les intermédiaires qui décident. Et quand certains essayent de faire changer les choses, quand certains essayent de faire appliquer les droits de l'homme, ils découvrent soudain que l'argent n'a pas d'odeur. Le brevet de l'insuline, au départ, a été vendu à 1 dollar. Dans l'espoir de soigner tout le monde. Mais bien sûr, ceux qui se font du profit n'ont aucun intérêt financier à respecter la déclaration universelle des droits de l'homme. J'ai eu la chance de pouvoir interroger beaucoup de diabétiques type 1 habitants aux Etats-Unis. Je leur ai donc demandé s'il y avait encore beaucoup d'antavia mourants, sans avoir véritablement commencé leur vie. Un de ces diabétiques m'a expliqué que le gouvernement commence enfin à se pencher sur la question du prix de l'insuline et sur les raisons pour lesquelles un médicament datant plus de 90 ans coûte si cher. Mais il m'a aussi expliqué que ces mêmes élus recevaient beaucoup d'argent de la part de la pharmaceutique. Donc, ils ne savaient pas si le changement se produirait bientôt ou même s'il se produirait un jour. Souvent, nous avons besoin de voir l'injustice en face pour pouvoir la combattre. La vérité, c'est que l'on est tous un peu égoïste. Moi, la première, la plupart des célébrités ayant créé une association pour une cause l'ont fait car un de leurs proches est touché par celle-ci. Il est temps de changer. Il est temps de penser à ces diabétiques type 1 mourant chaque jour car ils n'ont pas d'accès à l'insuline même si vous ne les connaissez pas, même si vous n'êtes pas diabétiques, même si vous n'êtes pas américains. Car Antavia aurait pu être votre nièce, votre soeur, votre fille. Où est donc passé l'article 22 de la Déclaration universelle des droits de l'homme promettant une sécurité sociale pour chacun, promettant la satisfaction des droits indispensables à la dignité. Où est donc passé la promesse du rêve américain d'une vie pleine de liberté ? La seule liberté que je vois, c'est celle de mourir. On nous a dit les États-Unis sont une superpuissance. On nous a affirmé en Amérique, tout est possible. Pour ma part, si je partais vivre aux États-Unis sur un coup de tête, poursuivre le rêve américain sans rien dans les poches, j'en mourrais. J'ai 17 ans et je ne veux pas mourir. Pourtant, je n'ai que 5 ans d'écart avec l'âge Antavia lors de son décès. Dans la salle, il y a forcément des personnes se rapprochant plus ou moins de cet âge. Vous avez forcément des frères, des sœurs, des nièces, des neveux, des enfants ayant environ le même âge. Maintenant, j'ai juste une question. Est-ce un âge pour mourir ? À Boston, des manifestations ont lieu devant les locaux de Sanofi, une des entreprises possédant le brevet de l'insuline. Leur slogan ? Sanofi, tu ne peux pas te cacher, tes prises sont meurtriers. Le ventrier n'est pas une hyperbole. Antavia, Jess, Alec, Wicca, Megan, Shane et tant d'autres. Tous ces jeunes Américains sont morts à cause du prix de l'insuline. Certains les accusent même de se mettre d'accord sur les prix. C'est un véritable cartel. Les diabétiques type 1 ne sont plus des patients mais des clients. Pourtant, l'insuline est un droit humain. Alors, aujourd'hui, j'aurais pu vous parler d'une grande cause qu'on entend tous les jours à la radio. Mais, aujourd'hui, je me tiens fière devant vous. Et je l'affirme, oui, je suis fière d'être diabétique type 1. Oui, je suis fière de toutes ces autres personnes se battant contre cette maladie. Oui, je suis fière de ces Américains faisant tout pour survivre, bien que l'argent soit roi là-bas. Et, aujourd'hui, je ne demande pas un monde parfait. Je ne demande même pas une solution pour guérir cette maladie incurable. Non. Je demande, comme d'autres, l'insuline pour tous. Je demande la vie. Merci. Merci. Applaudissements Merci.